Le 31 mai, le son déclarait avoir eu vent de la volonté du prince Harry et de son épouse, Meghan Markle, de ne plus faire de révélations fracassantes sur la famille royale britannique. Il semblerait, selon les informations de nos confrères, que le couple souhaiterait se réconcilier avec les membres de la royauté anglaise. Mais l'expert médiatique Richard Pitts William ne semble pas du tout de cet avis. Dans les colonnes du Mail Online, ce jeudi 1er juin, le commentateur de 73 ans a affirmé que la duchesse et le duc de Sussex ne seraient pas prêts à s'arrêter en si bon chemin. Selon lui, le couple princier se spécialise dans l'inattendu et aurait donc encore beaucoup de choses à dire sur la famille royale. Simplement, il semblerait que les amoureux réfléchissent à la manière dont cela pourrait aider leur marque et les causes qu'ils soutiennent. La question est de savoir si cela leur serait bénéfique, a-t-il détaillé. Pour Richard Pitts William, il est évident que l'intérêt international pour les activités de Meghan Markle et de Harry reste énorme, en prenant pour exemple l'incide médiatisé de la course poursuite de leur taxi avec des paparazzi, qui a eu lieu à New York, il y a deux semaines. Quiconque croit qu'ils n'ont plus rien à dire est dans l'illusion, a-t-il ajouté, en s'appuyant, pour ses déclarations, sur le fait que les tourtronts, en juillet 2021 d'après le Daily Mail, concluent un accord lucratif de 29 millions de livres sterling avec la maison d'édition américaine Pingouin Random House pour publier 4 livres. De son côté, le prince Harry avait expliqué, auprès du Daily Telegraph, après la publication de ses mémoires intitulées Sper, que 400 pages qui auraient dû se trouver dans son ouvrage ont dû être supprimées de la version d'origine. Supérieure à supérieure à Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage une duchesse de retour sur son ancien blog, cela aurait pu être de livre, disons-le comme ça. Et le plus dur a été d'enlever des choses, avait-il indiqué, laissant ainsi penser qu'une suite à son ouvrage, bien plus fracassante, pourrait voir le jour prochainement. Pour sa part, Meghan Markle pourrait aussi jouer avec sa plume pour donner sa version de l'histoire. Si la mère d'Archie et de Lily Bédiana ne trouvent pas son compte dans l'écriture d'un livre, elle pourrait, toujours selon l'expert Richard Fitzwilliam, relancer son ancien blog Lifestyle The Tig, notamment parce qu'elle a été récompensée du prix Woman of Vision, le 16 mai dernier, qui met en avant son engagement pour la cause féminine. Elle pourrait ainsi utiliser sa voix pour continuer de défendre les femmes, virtuellement. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Backgrade UK C'est une relation à la valeur de la relation de la vie, et en tant qu'on connaît, à l'apprentissage de la réussite. C'est une relation, très bonne ça. C'est une relation, très bonne ça. C'est une relation, très bonne ça. Mais tu savins, c'est une relation avec sa voix pour le Willyre. Sous-titrage ST' 501